Ok, bonjour tout le monde. Ça fait quelques jours qu'il y a un drama ridicule orchestré par deux youtubeurs critiques drama que vous connaissez bien, Fufa et Punisher. Je vous ai fait deux vidéos, l'une sur Punisher qui sortira dans quelques jours et une sur Fufa qui est celle que vous êtes en train de regarder. Vous connaissez sans doute le drama du point de vue de ces youtubeurs là et aujourd'hui je vais faire l'avocat du diable et je vais vous prouver par A plus B que ce que sont en train de faire Fufa et Punisher est bien pire que les actions qu'ils dénoncent. Bien sûr dans ces vidéos je parle uniquement de leur acharnement dont ils font preuve ces derniers jours. A moins que ce soit eux qui abordent un sujet ancien via leur récente vidéo. Avec cette vidéo je vous demanderai de ne bien vouloir insulter personne que ce soit d'un côté ou de l'autre. Sachez aussi que je n'ai rien personnellement contre ces youtubeurs là, ça leur arrive de faire du très bon contenu. Mais de temps en temps ils se font passer pour le roi des gentils. Alors que je vais vous prouver dans ces deux vidéos en contrant simplement leurs arguments qu'ils n'ont rien de bienveillant. Alors voilà, je sais qu'avec cette vidéo je vais me faire détester par leurs abonnés les plus loyaux. Bah ouais, logique. Mais tant pis. Mais je demanderai aux autres de bien vouloir écouter les deux vidéos entièrement. Elles sont vraiment importantes. Asseyez-vous confortablement, prenez un pop-corn ou je ne sais quoi. Ouvrez les yeux sur les créateurs que vous suivez. Et je vous souhaite un bon visionnage. Contexte du drama Cette vidéo elle s'adresse principalement à ceux qui ont suivi le drama récent. Mais je vais quand même vous le résumer. Foufa fait une vidéo sur Zartek. Zartek envoie une atteinte à la vie privée. Foufa pas content fait un live. Un autre live. Une autre vidéo. Un autre live. Pader Games réagit au live de Foufa. Alors Foufa fait une vidéo sur sa chaîne secondaire. Punisher fait un live. Puis il sort une vidéo et apparemment il a dit qu'il allait en faire une autre. Mais arrêtez de triquiter pour un oui pour un non. Globalement le drama il s'est construit de cette manière là. Évidemment comme je vais mettre en évidence les méfaits de ces gens là, voici leur score. Plus tu as deux points, plus tu es scandaleux. Alors voilà c'est le 4 septembre que Foufa va sortir la vidéo. La pire chaîne YouTube. Et on va la regarder. Dès le début tu reproches à Zartek de faire du fake et du putaclic. Ce mec là était le roi pour faire du fake et pour faire des vidéos putaclic vides de sens. Je vais aller sur ta chaîne. C'est quoi cette miniature ? Mais ça ne serait pas Inox Tag qui tiendrait des propos déplacés. Et ces propos ils n'ont jamais été dits ? Ça ne serait pas du fake ou du putaclic par hasard ? Mais non Foufa il ferait pas ça. Oh c'est quoi ça ? C'est un short de Foufa. Squeezie accusé de V... Euh t'as capté. Attends mais ce n'est pas Squeezie qui est accusé. Pourtant tu utilises ça pour faire des vues. Ferait-il lui aussi du fake et du putaclic ? Tu crois que c'est du respect mon garçon ? Bon passons à un argument suivant. Dans cet extrait Foufa nous montre comment Zartek attire les clics. La technique de ce YouTuber est très simple pour faire des vues et pour monter vite en abonnés. C'est tout d'abord de mettre en miniature et c'est vraiment l'élément important de ces vidéos. De mettre des trucs crades, des images gores, des images où on voit du sang, des maladies et plein d'autres choses pour attirer les gens et pour faire un énorme clickbait. Ouais donc là il nous apprend comment faire une vidéo YouTube. Il va expliquer comment est organisé Zartek mais il va sans cesse exagérer pour aggraver la situation. Alors oui ce sont des images pas jolies à voir mais ce n'est clairement pas interdit par YouTube. C'est juste bizarre à regarder et les titres non plus ne sont pas putaclic. A la rigueur ils sont aguicheurs mais quand on regarde ton contenu tu fais exactement la même chose. C'est aguicheur aussi. Par exemple cette miniature. Dans la vidéo sur Amaru tu dénonces les faits et surtout tu prouves à la fin que Amaru n'est pas coupable car les screens étaient fake. Pourtant sur la miniature c'est bien écrit Pédobir avec Amaru et une flèche comme s'il l'était vraiment. Tu te contredis. Zartek dans ses vidéos utilise le dégoût et la curiosité pour attirer les viewers. Toi tu utilises la peur, le mensonge, la curiosité. Moi par exemple j'utilise la nostalgie, la curiosité. Et même la peur ou des mélanges entre curiosité et peur c'est juste une manière de procéder. Y'a rien de mauvais. En parlant de clickbait son titre a tout son importance. Quand par exemple cette minia là c'est l'une des minia les moins pires que j'ai pu trouver sur sa chaîne croyez moi. On voit si vous détournez le regard vous perdez. Donc là on voit tout simplement un oeil avec un truc chelou dessus. J'essaye de le flouter un maximum. Et le titre est là pour que justement vous cliquez sur la vidéo et que vous soyez attiré par cette miniature aguicheuse. Ouais bah on est sur Youtube donc évidemment les titres et les miniatures ont leur importance. Si vous detenez le regard vous perdez. C'est exactement au même niveau qu'un essayez de ne pas rire. Encore une fois c'est le principe de Youtube. Ok. Tu vois qu'en fait les miniatures ça n'a absolument rien à voir avec le fond de la vidéo. La vidéo c'est juste réagir à des clips. C'est des clips qui captivent l'attention et qui sont faits pour regarder du début jusqu'à la fin. Ce qui fait que sur ces vidéos il doit avoir un énorme match time. Car c'est une compilation de ces vidéos avec sa voix rajoutée juste par dessus. Même si des fois et ça je ne vous l'ai pas montré. On peut quand même voir des trucs assez crades et qui donnent la gerbe. Et là honnêtement je vous le parle mais croyez moi j'ai envie de vomir. Alors non là tu mens ou alors tu formules très mal ta phrase. Si le titre c'est vous ne pouvez pas terminer cette vidéo avec une miniature dégueulasse. Et que dans la vidéo comme tu le dis c'est un code forlan v2 qui réagit à des vidéos tout aussi dégueulasses. Je ne vois pas en quoi ça n'a rien à voir. Et même si parfois il y a des vidéos normales qui pop. Le titre reste vous ne pouvez pas terminer cette vidéo. C'est un challenge qui nous est adressé. C'est comme si tu reprochais à une compilation d'essayer de ne pas rire d'être fake. Parce que tu vois seulement des gens tomber. Ça n'a aucun sens. Par contre si tu pouvais reprocher un truc à Zartex ça aurait été les extra tags en description. Ça c'est interdit par Youtube. Et donc du coup d'où est-ce que l'idée de faire ces vidéos lui est venue ? Et bah pour ne pas changer. Et ce mec là a vraiment l'habitude depuis des années de faire ça. Et je dirais même depuis le commencement de sa chaîne Youtube. De s'inspirer. Voir même de faire que ça. De s'inspirer de chez les américains. Et de carrément tout leur copier. Faire un contrôle c'est contrôle levé. Car toutes les miniatures ainsi que toutes les idées de vidéos. Je dirais même voir toutes les vidéos. Sont repompées de plusieurs chaînes. Comme une chaîne qui s'appelle The Memco. Alors faire de ces concepts. Essayer de ne pas détourner le regard. Oui c'est un concept que font aussi les américains. Et donc. Tous les youtubeurs français s'inspirent des américains. Yo je suis au montage. Et je me rends compte que j'avais pas vraiment le recul nécessaire face à ce moment là. Foufa dit bien que le mal dans cette action. Est le fait de recopier à 100% des contenus américains. Et pas de s'en inspirer. Donc là je vais argumenter sur le fait de s'en inspirer. Mais au final sachez que je donne raison à Foufa. Par exemple Mister Beast. Vous êtes pas sans savoir que dans ses vidéos il n'est pas le seul animateur. Il a ses potes. Amixem. Même genre de miniature. Et il a recruté des gens pour animer ses vidéos. Encore plus flagrant. Mister Beast. Fast Good Cuisine. Ou même Jean Fils. PewDiePie qui fait une vidéo chasse au Pokémon suite à la sortie de Pokémon Go. Squeezie qui fait une vidéo chasse au Pokémon suite à la sortie de Pokémon Go. Après ce qui est grave c'est quand les gens prennent le contenu. Et non le concept. Parce que sinon dans ta logique un nombre incalculable de tes vidéos sont tout aussi problématiques. Toi aussi par exemple c'est pas toi qui a prouvé que les Primitive Builds sont fake. Mais des américains. Pourtant même si tu le dis dans ta vidéo. Tu reprends quand même leurs informations. Et donc de l'argent. Mais bon là je suis d'accord le point bullshit il va pour Zartek. Bon il y a encore un autre type de vidéo que Zartek fait sur sa chaîne. Et c'est un type de vidéo que j'ai énormément vu sur Youtube. Et pour autant j'ai jamais vu personne en parler. Et je trouve ça quand même assez grave. En vrai de vrai c'est pas des vidéos qui posent problème. C'est juste des vidéos à statistiques. Pour moi ils n'ont pas trop de but si ce n'est pour faire de l'argent. Mais en même temps concrètement la plupart des vidéos sur Youtube sont faites pour faire de l'argent. A partir d'un certain seuil d'abonnés et de vues tu optimises tout pour faire de l'argent. Donc encore une fois l'argument bah il est bancal. Je suis d'accord sur un point. Il y a plus d'intérêt à faire de l'argent en faisant de l'info. Plutôt qu'en faisant des vidéos sans réel but. Mais ça c'est juste notre avis. Ça change rien que les gens regardent ou pas. Si des gens regardent un contenu sans intérêt. Bah tant pis pour eux ils n'ont qu'à mieux choisir. Par exemple ceux qui regardent cette vidéo. En vrai les gars qu'est-ce que vous en avez à faire d'un drama sur internet ? Je veux dire qu'avec cette vidéo vous n'allez rien apprendre qui vous sera intéressant dans votre vie. Vous voyez juste des gens se chamailler en ligne. Lâche-moi Michel, lâche-moi ! Bon après c'est l'outro et il n'y a pas vraiment d'autre chose à dire. C'est 3 lives. Enfin je crois qu'il en a fait plus mais je suis pas sûr. Le soir même où Foufa a pris un ou plusieurs avertissements. Il va décider de faire un live. Enfin comme je vous l'ai dit plusieurs. Mais répartis sur plusieurs jours. Et ils auront tous des titres du genre. Chaîne supprimée dans 24 heures. Ou chaîne supprimée dans quelques minutes. J'ai pas d'extrait du live parce que bah je l'ai pas téléchargé. Mais j'y suis passé et il racontait à ses abonnés qu'il a eu des avertissements. Et après il va répéter ce qu'il avait dénoncé dans sa vidéo sur Zartek. Et il va bien évidemment insulter Spider Game Cezartek en live devant 3-4000 personnes. C'est un bel exemple que tu montres à ta communauté. On va pas analyser tous ces lives de ce genre. Mais voilà. Tous avec des titres putaclic. On m'a envoyé son dernier live. La chaîne est supprimée. Bon mis à part le titre bancal. Pour celui-là en vrai il n'a pas parlé de Zartek ni de Spider Games. Contrairement aux autres lives. Où il a eu un peu les insultes trop faciles. Nique ta *** ! Nique ta *** ! Qu'est-ce qu'il vient nous faire le diplomate ici ? Nique ta *** ! Vous savez comment on appelle ça ? Du cyber-harcèlement. Foufa va répéter les mêmes choses insultantes sur 3 lives différents et de multiples contenus visionnés par des centaines de milliers de personnes. Qu'il le veuille ou non, il attise la haine à une très grande échelle. Parce que oui, quand Spider Games répète les mêmes choses sur des lives différents, c'est pas aussi mauvais. Certes c'est pas génial de faire des fake lives pépés. Mais en faisant ça, il harcèle personne. Bon du coup il a sorti une deuxième vidéo pour parler de ce drama sur sa chaîne principale. Chaîne supprimée dans 24 heures. Drama. Donc évidemment le titre et puis ta clique. Euh non, du coup rien n'a été supprimé parce que... Un coup de flou et puis c'est bon ? Ah bah, en ma grande surprise, Spider Games essaye de strike ma vidéo. Pas de bol, deux, trois coups de flou et c'est bon. Et je vous jure que c'est règle. Non, là j'avoue ça vient de son précédent drama avec Spider Games. Mais bon, il nous prouve qu'il contourne facilement les atteintes à la vie privée. Et par conséquent, il a évité le strike. Et c'est exactement ce qu'il a fait pour les dramas récents pour éviter les strikes. Surtout que comme il le dit dans sa vidéo, 4 d'entre eux sont sur un autre sujet. Donc YouTube va vérifier et va n'accorder aucun strike. C'était sûr à 100%. Mais il préfère garder un suspense et faire croire à toute sa communauté que sa chaîne sera supprimée. Ensuite, il va parler de Spider Games. Oui, oui, cette personne c'est Spider Fake. Alors va comprendre pourquoi est-ce qu'il est revenu et va comprendre pourquoi est-ce qu'il veut de nouveau casser les couilles. Mais bon, là on a affaire à deux énormes fils de... Bah, moi je sais. C'est parce que tu as parlé de sa chaîne en live que tu l'as insulté. Et que dans ta vidéo La pire chaîne YouTube, tu l'as aussi insulté gratuitement alors qu'il t'avait rien demandé. Et pour devenir la merde que c'est, ouais, je parle bien de Spider Games. Tu te permets d'insulter les gens et leur famille alors qu'ils font que se défendre face à un gars qui les harcèle sur Internet. Une petite astuce, vous pouvez aller sur sa chaîne qui est sur le bouton signaler et bloquer la personne. Comme ça, il ne tombe plus dans vos recommandations et ni dans vos shorts. Parce que cette personne-là est remontée aux 100 000 abonnés grâce aux shorts. Et si vous bloquez justement cette personne, il n'apparaîtra plus dans vos shorts et ne fera plus de statistiques. Même si déjà là, il galère à faire ça en vue. Mais bon. Et puis au passage, il y a d'autres fonctionnalités sur le bouton signaler. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails mais vous voyez de quoi je parlais. Mais bien sûr, comme dit avant, il y a le petit bouton signaler sur chacune des deux chaînes. Que soit un Spider Fake ou l'autre. Vous bloquez leur chaîne et allez un peu jouer sur ce qui est aussi disponible sur le bouton signaler. Je dis juste qu'il existe. Je n'incite pas à aller le faire. Alors il va en parler deux fois. Foufa, expliquez à ses abonnés comment faire. Mais t'as raison, c'est pas du tout de l'incitation. On a tout vu pour cette vidéo-là. On va pouvoir passer à sa dernière vidéo disponible sur sa chaîne secondaire. Foufa répond à Spider Games. Dans cette vidéo, on a Foufa qui réagit à un live pré-enregistré de Spider Games qui lui donnait son avis sur le drama. Honnêtement, c'est désastreux. On a le droit à 8 minutes de Foufa qui insulte Spider Games. En fait, ça fait des mois, voire des années que vous parlez de Spider Games. Donc au bout d'un moment, à force de se faire insulter, il n'y a rien de plus normal que d'essayer de vous strike. Pour l'instant, on a vu tout ce que Foufa avait sorti sur le sujet. Vous avez pu donc comprendre avec cette vidéo qu'il n'est pas le bon YouTuber critique qu'il vous laisse croire. En fait, ces vidéos, elles sont là pour deux raisons. La première est de montrer à Foufa et à ses abonnés que lorsqu'un YouTuber fait ce genre de contenu comme le drama récent ou la vidéo sur Zartek, c'est tout aussi questionnable et incohérent avec les bonnes valeurs que tu proclames dans ces vidéos-là. Parce que si on résume, il y a du contenu putaclic, de l'incitation à la haine et de la diffamation, il est assez hypocrite parce qu'il dénonce ce qu'il fait aussi et un harcèlement répété envers Zartek et Spider Games. La deuxième raison pour laquelle je fais cette vidéo est pour vous montrer que la critique sur YouTube est en réalité la plupart du temps hypocrite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi ça fait deux ans que j'ai cette chaîne et effectivement, j'ai fait pas mal de critiques au début. Mais ça fait quelques mois que je ne fais plus de la critique pure. Car si on réfléchit bien, certains arguments que j'ai donnés à Foufa colleraient très bien avec des contenus que j'ai dû faire à l'époque. Je sais que j'ai déjà reproché à quelqu'un de faire du contenu qui a été fait déjà par les Américains. Mais depuis, j'ai su évoluer et comprendre ce qui n'allait pas. Et c'est ça que je souhaite à Foufa et Punisher. Je leur souhaite d'arrêter de faire des choses contradictoires et faire autant de live comme ça, c'est malsain. Et pour vous les viewers devant cette vidéo, j'espère que vous aurez compris et ouvert les yeux sur qui vous regardez. Parce que oui, ce drama-là, il existe seulement parce que Foufa et Punisher s'acharnent sur leur coupable prédésiné. Après mon avis sur la chaîne de Foufa, en vrai, mis à part quand il fait ce genre de drama inutile, il peut faire de très bonnes vidéos. Notamment les icebergs ou bien même les vidéos sur Nico Avocado dans laquelle il nous présentait un problème sans le créer. Bon, très bientôt, je vous publie la vidéo sur Punisher donc abonnez-vous. Vous allez donc voir encore rien qu'avec les dramas récents et ceux dont il va évoquer l'existence qu'il est lui aussi comme ceux qu'il dénonce. Voilà, c'était l'avocat du diable. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501